Bonjour, bienvenue dans ce sixième tutoriel qui portera sur le projet de transition professionnelle. Alors, qu'est-ce donc que ce PTP, projet de transition professionnelle ? C'est ce qui a remplacé l'ancien congé individuel de formation, mais il en garde le principe juridique. Donc, on va dire que c'est toujours un congé, une suspension du contrat de travail pour se former. Donc, premièrement, c'est pour qui ? C'est pour tous les salariés en CDI ou en CDD. Pour accéder au projet de transition professionnelle, il faut avoir certaines conditions d'ancienneté. Et donc, je ne les donne pas en détail maintenant, je les mettrai sur le blog pour ceux qui ont besoin de précision sur ces conditions d'ancienneté. Les jeunes en contrat de professionnelle ou adulte, d'ailleurs, un contrat de pro ou contrat d'apprentissage, ont accès au projet de transition professionnelle à condition de respecter ces mêmes conditions d'ancienneté. C'est pour faire quoi ? C'est pour changer de métier ou de profession, nous dit la loi. Sont accessibles, via le PTP, toutes les certifications inscrites, soit au répertoire national des certifications professionnelles, soit au répertoire spécifique, donc toutes les formations éligibles au CPF. Attention cependant, avec une réserve, c'est que la loi à venir a supprimé le congé bilan de compétences. Donc, le bilan de compétences qui est éligible au CPF n'est pas éligible par le projet de transition professionnelle, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire financer l'absence qu'on aurait au travail pour faire un bilan via le projet de transition professionnelle. Là, vous savez, vous vous souvenez que la loi prévoit de démultiplier l'accès des personnes à la formation. Pour ça, évidemment, il faut que chaque parcours soit bien ajusté aux besoins individuels de chacun pour pouvoir former plus de personnes au final. Donc, résultante, un positionnement préalable est obligatoire pour toute personne qui souhaite accéder à un projet de transition professionnelle. Cette personne peut également accéder au conseil en évolution professionnelle pour l'aider à bien préparer son projet. Donc, pour répondre à la question de Christine, je crois, oui, ce projet peut tout à fait être mixte, embarqué des périodes de formation, de la VAE, mais par contre, l'intégralité du projet devra bien être décrite dans la demande et donc formalisée avant et ça peut être l'objet justement du positionnement préalable. Alors, comment faire pour accéder au projet de transition professionnelle ? Finalement, il y a deux grandes étapes. Il faut avoir l'autorisation d'absence de son employeur puisqu'il s'agit d'un congé. Les délais de demande, comme pour le CPF, 60 jours avant si la formation dure moins de 6 mois et 120 jours avant si elle dure plus de 6 mois. Si le salarié remplit les conditions d'ancienneté, l'employeur ne peut pas refuser l'absence. Par contre, il peut la reporter si ça lui amène plus de 2% de son effectif absent au même moment pour cette raison ou pour des raisons d'organisation du service. Report qui ne peut se faire qu'après consultation du comité social et économique. L'employeur a 30 jours pour répondre à la demande. Passer ce délai, c'est la question de Drian, passer ce délai, la demande est acceptée. Deuxième chose à faire pour accéder au projet de transition professionnelle, une fois qu'on a l'autorisation d'absence de son employeur, il faut faire valider la pertinence du projet par Transition Pro. Transition Pro, ce sont les agences régionales qui, à partir de janvier 2020, vont remplacer les fonds GECIF qui, en 2019, assurent toujours leur mission de transition et continuent à instruire les dossiers pendant la période de 2019. Alors, il y aura une agence Transition Pro, une association Transition Pro par région, et donc la demande peut être faite soit au niveau de la région où la personne travaille, ou alors sur la région dans laquelle elle a sa résidence principale. Transition Pro va vérifier la cohérence du projet par rapport au projet professionnel énoncé par la personne dans sa lettre de motivation. La pertinence du parcours de formation et des modalités de financement qui sont envisagées. Et puis, est-ce que ce projet est cohérent avec les perspectives d'emploi que l'on a sur la région ? Et donc, une fois le projet validé par Transition Pro, à ce moment-là, la formation, le projet devient éligible à un financement. Et donc, en matière de financement, qu'est-ce qu'il en est ? Donc, il y a trois postes potentiellement à financer. La rémunération, les frais de transport et hébergement, s'il y a lieu, et puis les coûts pédagogiques. Si on prend la rémunération, il y a un barème qui est donné par la loi sur les montants qui vont être pris en charge. Jusqu'à deux fois le SMIC, ce barème, c'est 100%. La rémunération, pour les heures d'absence, c'est la question de Soraya, la prise en charge, bien sûr, ne vise que les heures de congé, donc d'absence au travail. Elle sera à hauteur de 100% si la personne gagne moins de deux fois le SMIC que jusqu'à deux fois le SMIC. L'entreprise va verser le salaire à la personne, y compris quand elle est absente, et se faire rembourser par le fonds gestif. Bien sûr, l'entreprise ne versera que la partie prise en charge par le fonds gestif. Elle n'est pas du tout obligée, fonds gestif ou transition pro, elle n'est pas du tout obligée de verser ce qui ne serait pas pris en charge pour les heures d'absence. Si l'entreprise a moins de 50 salariés, c'est directement transition pro qui versera la partie de la rémunération prise en charge au salarié. Pour ce qui concerne les coûts pédagogiques, la première chose, c'est que finalement, transition pro va aller chercher dans le compteur CPF du salarié. Il va aller prendre ce qu'il y a pour financer l'action. Et bien sûr, les agences transition pro vont avoir des moyens financiers pour financer le complément. Mais attention, il n'est pas dit que ce financement sera à 100%. Il peut rester un reste à charge qui peut faire l'objet d'un abondement de l'employeur ou de l'OPCO. Mais là, c'est la question de Maïd Dijan, cet abondement côté employeur, il n'est pas du tout obligatoire. De la même manière que l'employeur n'a pas l'obligation de compenser la partie du salaire qui ne serait pas prise en charge pour les heures d'absence, l'employeur n'a pas non plus l'obligation d'abonder les coûts pédagogiques qui ne seraient pas pris en charge et couverts aussi par le CPF du salarié. Voilà. Donc, une fois qu'on a parlé du financement, il nous reste à parler du contrat de travail. Qu'est-ce qui devient pendant ce temps-là ? On a dit qu'il était suspendu. Attention, il n'est pas rompu. Donc, le salarié devra fournir des justificatifs comme quoi il a bien été présent à la formation. À son retour, à la fin de la formation, il est réintégré de plein droit dans l'entreprise à un poste équivalent à celui qu'il avait, pas forcément exactement le même. Par contre, l'employeur n'est pas obligé de reconnaître, finalement, la certification, par exemple, qu'il a acquise grâce à son projet de transition professionnelle. Le temps du congé est assimilé à un temps de travail effectif pour tout ce qui concerne l'acquisition des congés payés et tout ce qui est lié à l'ancienneté. Les congés d'ancienneté, tous les droits relatifs à l'ancienneté d'un entrain. Voilà l'essentiel. Je fais un petit clin d'œil à propos de ce tuto aux étudiants de la promotion neuf qui m'ont bien aidé à trouver les bons mots. Je sais qu'ils écouteront ce tuto. Et puis, bien sûr, pour aller plus loin, pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous rejoindre, en particulier sur notre formation Actualité du droit de la formation. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada